Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cathy. C'est la première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, du lifestyle, de la beauté et du level up. Donc ce sont des sujets qui t'intéressent. Abonne-toi tout juste en bas. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. En général, je poste le mercredi et le dimanche. Et ça arrive qu'il y ait des vidéos bonus durant la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler level up. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis l'année passée. Mais je n'ai pas eu le temps de vous la faire avec tous les événements qu'il y a eu. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vraiment tout votre soutien, tous vos commentaires sur les vidéos level up. Je ne savais pas que ça allait vous plaire autant. Bah apparemment, je me suis trouvé une nouvelle vocation sur ma chaîne. Et merci, merci pour tous vos commentaires, vos encouragements, vos messages. Ça me fait énormément plaisir et ça me touche énormément. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok à DLM Beauty. Ça me fera encore plus plaisir. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. En fait, ça va vraiment être assez personnel. Je vais vous demander, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui m'a poussé en fait à changer. Et voilà, tout simplement. Donc ça va vraiment être personnel sans vraiment rentrer vraiment vraiment dans les détails. Donc normalement, comme je vous ai dit, normalement, le level up, c'est vraiment un parcours normalement très privé, personnel. C'est pas quelque chose normalement que vous devez partager avec tout le monde. C'est quelque chose que vous devez faire. Mais en fait, vous-même. Faites ça vous-même. C'est pas tout le monde entier qui a besoin de savoir en fait ce que vous faites actuellement avec votre vie. Voilà, c'est quelque chose de personnel. Mais je me suis dit sur ma chaîne, j'ai voulu vous en parler parce que j'ai tellement passionné et à fond en fait. Sur le sujet de pouvoir en fait être une meilleure personne chaque jour et faire de petits changements en fait dans ma vie pour me sentir mieux intérieurement comme extérieurement. Le déclic que j'ai eu vraiment honnêtement, c'était pendant le confinement. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en fait dans ma vie. Et j'avais tout simplement envie de changer, d'être un peu plus épanouie et changer en fait pour vraiment atteindre les goals, certains goals de personnel que j'ai pour moi-même. Et je suis tombée sur plusieurs pages. Je ne suis pas allée faire de la thérapie ou quoi que ce soit. Je suis tombée sur plusieurs pages qui m'ont vraiment tiqué, que j'ai beaucoup aimé. Et il y avait cette fille qui s'appelle Chineka Adams qui faisait vraiment beaucoup de live. Donc c'est une fille en fait qui fait des lives, qui faisait des lives il y a deux ans pendant le confinement. Beaucoup sur la féminité et vraiment sur aussi le développement personnel et les relations de couple. Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai deux enfants, j'ai deux filles. Deux papas différents. Donc voilà, ce n'est pas un échec pour moi. Mais bon, ça a été une douleur. Ce qui est passé, j'ai déjà fait un travail dessus. Bien évidemment, j'ai appris de mes erreurs. Mais on n'en apprend jamais assez. Donc ça a été un déclic avec cette fille. Vraiment tout ce qu'elle disait, ça me parlait, ça me touchait. La même manière que quand je vous parle en fait dans mes vidéos level up. Donc il y a beaucoup qui se sont touchés, qui se reconnaissent en fait de ça. Donc elle a donné pas mal de conseils. Donc j'ai suivi les conseils qu'elle a donnés et à plein de livres qu'elle a conseillés. Et que j'ai commencé en fait à lire pendant tout ce confinement là. Qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses. Qui ont vraiment changé, comment on appelle ça ? Qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses. Et en fait, ma façon de faire les choses en fait dans mon quotidien tout simplement. Bien avant ça, j'avais déjà commencé à faire un grand travail sur mon intérieur. Après ma séparation en fait. J'ai fait un grand travail ce mois. Et j'avais beaucoup, j'ai fait aussi beaucoup de développement personnel. Mais c'était vraiment juste avec les affirmations. Juste avec les citations que je voyais sur internet. Et en faisant aussi du sport. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment vraiment aidée. Mais là, ces deux dernières années, vraiment j'ai fait un travail assez plus profond. Donc voilà. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de livres. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à beaucoup plus prier. J'ai commencé aussi à faire beaucoup plus de méditation. Donc c'est à dire que ça m'arrivait le soir quand je fais un peu le ménage. Puisque je suis une personne, je fais beaucoup plus le ménage le soir. Je vais mettre les affirmations. Et je mets ça en boucle, en boucle, en boucle. Et j'écoute et ça rentre dans ma tête. Ça rentre. En fait, je me feed, je me nourris en fait que de bonnes affirmations, que de bonnes choses. Donc j'ai commencé vraiment à faire un travail intérieur. Avant de pouvoir commencer à faire un travail extérieur. Même là, je ne suis pas encore... Je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore fini mon parcours de level up. Et comme je vous disais, en fait, le parcours de level up, ça ne s'arrête pas en fait. Plus vous allez prendre, vous allez grandir, vous allez continuer à avoir du level up. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai fait. Beaucoup de méditation, prière. Et en fait, écrire à chaque fois, en fait, chaque jour, en fait, de bonnes choses. En fait, pourquoi je suis reconnaissante. Donc voilà. C'est la première chose que j'ai faite. Donc je vais vous montrer quand même quelques livres que j'ai lus. Déjà. Voici deux livres que j'ai lus. Donc ça, ce sont vraiment des livres si vous avez vraiment un gros manque de confiance en vous. Si vous avez... Vous attendez toujours de la validation des autres personnes. Ce sont deux livres qui vont vraiment, vraiment vous aider. Donc le premier livre, c'est The Subtle Art of Not Giving a F... Voilà. En français, je ne sais pas c'est quoi le mot. Mais je vous mettrai les liens tout juste en bas. Et celui-là, c'est Good Vibe, Good Life. Il est vraiment très simple. Je pense que quand vous allez le lire, vous allez... Si vous l'avez déjà lu, tout ce que vous avez lu déjà dedans, ça vous a attiré l'attention et vous le savez déjà. Mais c'est toujours bien de lire des choses qu'on connaît déjà, juste pour en fait nourrir votre cerveau de bonnes vibes. Voilà. Donc ce sont deux livres que j'ai lus. Vraiment, ça c'était vraiment pour le développement personnel, honnêtement. Donc après, vraiment, moi, je voulais vraiment faire un travail personnel sur tout ce qui est ma façon de me tenir, ma façon d'être, ma façon de me comporter, ma façon de parler. Donc c'était vraiment aussi sur la féminité. J'étais vraiment aussi très intéressée par les conseils de relation. Donc voilà deux livres que j'ai lus. J'ai lu d'autres livres, mais que je n'ai pas en fait physiquement. C'est en ligne. Donc il y en a L'art de la séduction. C'est un livre qui dure longtemps. L'autre livre, j'ai oublié. Quand je ferai le montage, j'écrirai le livre aussi. Si je trouve le lien en ligne, je le mettrai. Mais le problème, c'est que c'est tout en anglais. Donc le livre de Steve Harvey, c'est vraiment... Il est top. Il est vraiment génial. Vous allez lire, vous allez dire, mais non, ça, je savais ça. Mais vous allez lire d'autres choses. Et après, par rapport aux erreurs que vous avez faites dans le passé, vous allez vous dire, mais non, mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est Act like a lady, think like a mind. Ce livre-là, il est super, super bien. Vous n'allez plus vous faire barner par les hommes. Vous n'allez plus vous faire avoir par les hommes. Vous allez vraiment savoir comment vous positionner par rapport aux hommes. En fait, comment agir par rapport aux hommes. Ça, c'est un autre sujet que je ferai dans une autre vidéo. Mais franchement, c'est un must-have, les filles. Franchement, si vous êtes fatigué, vous êtes célibataire, vous voulez vraiment que votre prochaine relation marche, achetez ce livre. Et j'ai aussi acheté Why Men Love Bitches. Ça aussi, c'est à peu près la même chose de ça. Mais ça, je trouve qu'il est plus facile à lire ce livre-là que celui-là. Mais les deux livres sont super. Et L'Art de la Sécution, c'est vraiment super comme livre. Vraiment pour la féminité, en fait. Pour savoir comment vous tenir, comment parler, comment... Bref. Donc, voilà. Ce sont des livres que j'ai lus et qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours de level-up. Ensuite, l'autre chose que j'ai fait, c'est vraiment faire le tri, en fait, sur mes fréquentations. Donc, je ne sais pas comment mettre ça en point. Vous avez des amis, vous avez des copines, vous avez souvent des amis dans votre entourage que vous aimez bien. Mais à un certain moment, en fait, de votre vie, vous allez comprendre, en fait, que ces amis-là, vous n'êtes plus, en fait, sur le même pied d'escal. Quand je dis le même pied d'escal, c'est que vous n'avez pas les mêmes visions. Et quand vous parlez, en fait, au téléphone, ce sont des sujets de conversation que vous avez, qui sont vraiment très restants. Ou ces personnes vont vous parler de certains sujets qui ne vont pas du tout, du tout, tout, tout vous intéresser. et qui vont, en fait, tout simplement vous faire comprendre que votre parcours de level-up vous a fait vraiment changer mentalement, en fait. Parce qu'il y a certaines choses, en fait, que vous n'allez plus pouvoir partager avec certaines amis parce qu'on n'avait plus la même vision de voir les choses, tout simplement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, j'ai fait le tri sur certaines relations. Donc, je ne sais pas que je me suis séparée de beaucoup d'amis. Mais il y a des amis, je me suis séparée. Il y a des amis, j'ai mis de la distance, en fait. J'ai mis de la distance, tout simplement, parce qu'on n'a plus trop les mêmes... centre d'intérêt, on n'a pas les mêmes visions, on n'a plus la même vision. Voilà, c'est une chose qu'il faut faire aussi. C'est très, très, très important. Parce que le parcours du level-up, vraiment, il est... Vous allez être seul, en fait. Vous allez être seul, normalement, dans ce parcours-là. Augmente tes capacités mentales, ton niveau d'instruction, ton niveau de culture, en général. Fréquente des gens qui t'apportent quelque chose. Fréquente des gens qui ajoutent à ta vie. Fréquente des gens qui te challengent, qui te motivent, qui te stimulent. Fréquente des gens, quand tu es avec eux, tu te sens tellement misérable que quand tu rentres chez toi, tu dis non, moi aussi je change. Quand tu le fréquentes, tu l'appelles. Tu dis, tu fais quoi ? Tu es en train d'écrire. Tu l'appelles dans une heure. Tu es en train de faire quoi ? Tu es en train de m'instruire. Ah ! Que Dieu te donne ce genre de personnes. Augmente tes capacités. Supprime certaines relations, certains hobbies inutiles. Je ne te dis pas de ne plus regarder la télé, je sais que tu ne vas pas y arriver. Mais diminue, remplace par autre chose. Investis, lis. Décide d'apprendre. Le choix t'appartient. Tu peux être démoné, obsolète ou tu peux être en avance. Jeune femme, jeune homme. Où va le monde demain ? Il y a des informaticiens qui sont aujourd'hui dépassés par le monde qui est en train d'arriver. Et c'est très important aussi les filles d'avoir des limites en fait. Je ne sais pas comment on dit ça exactement en français. Des banderies. Des limites en fait. Que ce soit pour votre famille, vos amis, votre copain. Tous les gens que vous connaissez, ayez des limites. Donc c'est-à-dire que si ces gens-là vous appellent, vous demandent de vous faire rendre un service. Ce n'est pas tout le temps que vous allez dire oui les filles. Pensez à vous quand même. Mettez-vous en avant. Mettez-vous. Soyez votre priorité en fait. Voilà. Donc essayez d'être exclusif. Ce n'est pas tout le temps que vous allez dire oui. Ce n'est pas tout le temps que vous allez dire non. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, tout bête comme ça. Vous dites par exemple à une amie. Ouais, moi à partir de 20h ou 21h, je dors. Ne m'appelle pas. Et cette personne vous appelle à 21h. C'est une façon en fait de ne pas respecter en fait la limite que vous lui avez donnée. C'est des trucs bêtes comme ça en fait. Il y a des choses par exemple. Quand vous dites, vous êtes avec quelqu'un et vous lui dites je n'aime pas ça. Et cette personne fait ça. Ça aussi, c'est pas bien en fait. Ce n'est pas une bonne chose. C'est que cette personne ne respecte pas en fait vos limites. Tout simplement. Il y a plusieurs jours de limites en fait. Mais c'était juste pour vous donner quelques exemples en fait tout simplement. Donc voilà. Essayez d'être exclusif. Essayez de penser à vous d'abord. Voilà. Une chose qui est plus plus difficile à faire je pense. Qui va être plus difficile pour certaines personnes. C'est vraiment de penser plus positivement. Pensez positivement. Voir le positif dans tout ce que vous allez traverser dans votre vie. Je vous assure que ça va être difficile. Mais c'est mieux de voir les choses comme ça. Parce que sinon vous allez passer votre vie à être misérable. Donc voilà. Donc misérable de chez misérable. Déjà le matin, ce matin je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Je suis tellement contente d'avoir pu me réveiller. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas pu se réveiller. Tout le monde a des problèmes. Moi j'ai des problèmes. Vous avez des problèmes. Tout le monde a des soucis. Mais ce n'est pas la fin du monde. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution c'est que ce n'est pas un problème. Donc voilà. Donc essayez de voir le positif dans n'importe quelle situation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple. A l'époque, je me rappelle et tout. Je me souviens quand je suis venue ici en Angleterre. Je cherchais du travail. Mais c'était une galère pour trouver du boulot. Après je disais mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je ne trouve pas de travail et tout. Mais qu'est-ce qui se passe en fait. Vous voyez. Mais en fait le truc c'est que souvent. On a souvent tendance à plus facilement se décourager. Que d'être un peu plus voir les choses du bon côté. En fait moi maintenant ce que je me dis. Si par exemple je tape à une porte et qu'on me dit non. Ça veut dire que j'ai une meilleure opportunité qui m'attend quelque part. C'est comme ça que je vois les choses. Si aujourd'hui j'ai fait quelque chose et ça n'a pas marché. C'est qu'aujourd'hui ça ne devait pas marcher. Et demain ce que je le ferai ça marchera. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ayez le positive mindset. C'est un procent. La façon dont vous voyez les choses. C'est comme ça que votre vie va être. Donc si vous voyez tout négativement. Votre vie va être juste négative. Donc ça c'est un autre travail que j'ai fait sur moi. Il y a d'autres choses que j'aimerais tellement partager avec vous. Mais que je ne peux pas. Mais un jour je pense que je pourrais partager ça avec vous. Voilà. Par exemple souvent. Dans mon entourage. Je peux avoir des amis qui ne se sentent pas bien. Je vais tout faire en fait. Pour pouvoir les remonter le moral. Et leur dire que. Ouais. Peut-être qu'en fait actuellement. Dieu et il ne veut pas te mettre sur ce que toi tu veux là maintenant. Il est juste en train de te mettre sur un autre parcours. Parce que pour lui c'est la façon dont tu dois t'élever. Ou bien réussir dans ta vie en fait. Voilà. Parce que souvent on veut tout. On veut tout. Ce qu'on voulait hier on l'a déjà. Mais on oublie même ce qu'on a prié. Ce qu'on a prié à avoir. Qu'on a aujourd'hui. En fait on oublie. On est seulement là. On est pressé, 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 pressé. Mais c'est très important de pouvoir. De pouvoir en fait. Savourer le moment. Le présent dans lequel vous êtes. Voilà. La dernière fois je suis tombée sur un reportage. Là je raconte ma vie. Là c'est hors sujet. Cette semaine je suis tombée sur un reportage sur Youtube. Ce qui m'a fait cliquer sur cette vidéo. C'était un pays Burundi. Le pays des plus pauvres au monde. Et il y avait écrit en fait genre. Enfant pour à vendre. Donc j'ai cliqué sur la vidéo. Voilà. J'ai cliqué sur la vidéo et tout. Par curiosité et tout. Et le reportage en fait c'était vraiment sur. Vraiment c'était vraiment très négatif en fait. Ça ne parlait que des problèmes qu'il y a en fait au Burundi. Et à un moment. Leur journaliste est allé dans une famille. Donc c'était une famille je pense de 10. Donc il y avait deux parents et huit enfants. Ils rentraient chez eux. La maison il n'y avait même pas de lumière. Je vous assure. C'est une maison genre. Je crois qu'il y avait juste la terre. Il n'y avait même pas encore. Il n'y avait même pas de béton. Et ils ont montré comment ils dormaient. Ils m'ont dormi sur une natte complètement. Ils ont montré la vaisselle. Ils ont fait des petits plans en fait. Sur les recoins de la maison. Et quand j'ai vu ça je me dis. Ah non. La vie là. Les gens ne sont jamais satisfaits. Mais c'est à dire que souvent. Ce que nous nous avons. D'autres personnes prient pour ça. Donc il faut toujours être reconnaissant. Et voir le positif. Dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Sans pouvoir. Sans vouloir trop. Mais. 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 M'évader. Vraiment j'essaie de prendre le positif. Dans chaque situation. La vie n'est pas facile du tout. La vie n'est pas facile du tout. Parce que souvent on est là. Sur les réseaux sociaux. On essaie seulement de passer. De poster le positif. On ne veut pas forcément poster le négatif. Mais c'est vraiment difficile pour tout le monde. Maintenant il y a une autre chose aussi. Que j'essaie de travailler dessus. C'est d'être plus souriante en fait. Parce que quand vous souriez vous êtes plus attirante. Vous allez vraiment attirer plus de bonnes choses aussi vers vous. C'est vrai que sur mes photos sur insta. Vous voyez je ne souris pas beaucoup. Mais si vous me voyez quand même en vlog. Vous me voyez un peu dans mes vidéos. Vous voyez quand même que je suis une fille qui est assez souriante. Qui aime bien rigoler. Donc par exemple quelqu'un va venir vers vous. Va vous dire que. Ah bonjour comment allez-vous ? Au lieu de dire. Bonjour. Bonjour comment allez-vous ? Ah voilà. Tout simplement vous répondez aussi pareil. Ah bonjour mon dieu j'aime beaucoup votre manteau. Ah merci beaucoup. Merci c'est gentil. Vous souriez. Vous répondez. Peut-être vous lui donnez des informations sur votre manteau. C'est des trucs banals en fait. Des trucs simples que je suis en train de vous donner comme ça. Donc vraiment c'est des petites choses comme ça que j'ai voulu en fait incorporer dans ma vie. Juste pour en fait être la meilleure version de moi-même. Voilà. Juste parce que j'ai envie d'avoir une vie meilleure. Je n'ai pas envie d'être triste. J'ai envie d'être heureuse avec ce que j'ai. Je suis là à travailler pour ce que je veux. Tout ce que je veux en fait dans le futur. Voilà. J'essaie de ne pas me presser. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis comme ça. Mais bam. Positive attitude. Positive mindset. Ou bien je mets mes informations. Une autre chose aussi que je fais beaucoup. C'est écouter les podcasts. Je vous ai déjà dit c'est Steve Harvey. Mon mentor. J'adore. Comme que j'adore. J'aime trop Steve Harvey. Et puis j'ai aussi mon application. Dont mon téléphone. Qui me partage des affirmations. Des affirmations. Maintenant. Je voulais aussi vous faire une vidéo sur les relations. Parce que. Il y a eu une émission qui est passée sur Netflix. Que je n'ai pas encore regardée par contre. Et qui parlait. Qui expliquait en fait. Qui expliquait. Montrait en fait comment des femmes se sont fait extroquer. Donc moi de mon matin je me dis. Mais. Déjà il faut être vraiment très désespéré. Pour pouvoir ne pas vraiment connaître quelqu'un. Quelqu'un que vous avez juste à peine. Rencontré. Et lui donner de l'argent. Et des grosses sommes d'argent. Ça vraiment c'est un red flag. Donc j'avais envie de faire une autre vidéo. Je vais vous parler des red flags. Voilà. La vidéo va être bref. Et courte. Red flag. Et commence à voir en fait. Vraiment les intentions de la personne. Ou la personne que vous êtes en train de vouloir. Pour peut-être créer une relation durable avec cette personne. Il y a toujours des petits gestes. Qui vont vous dire. Qui vont vous dire. Qui est cette personne là. Mais souvent les femmes. Nous aimons fermer les yeux sur beaucoup de choses. Par exemple. Un homme. Ce qu'il vous dit. Il va vous dire. Oh. Tout ce que vous voulez entendre. Mais si un homme vous dit des choses. Et que ça ne va pas avec ses actions. Voilà. Par exemple. Un homme. Il vous dit. Oh. Je vous aime. Et tout. Je t'aime. Et tout. Tu es la femme avec qui je vais passer ma vie. Le restant de ma vie. Ça c'est un exemple. Le mec. Il ne fait jamais d'effort à vous appeler. Le mec. Il ne fait jamais d'effort pour pouvoir vous voir. Ou bien quand vous l'appelez. Il ne déconche pas son téléphone. Ou bien il met 10 ans pour vous répondre. Ça déjà. C'est un red flag. Parce qu'il vous dit quelque chose. Et ce qu'il fait. Ça ne va pas avec. Un homme. Qui veut. Qui veut être avec vous. Il va vous appeler constamment. Il va être. Il va vous. Il va vous. Il va. Il va. Comment dire en français. Il va être derrière vous. Voilà. Il va être comme il s'en suit derrière vous. C'est une façon de parler. C'est à dire qu'il va vous. Il va vous chase. Il va vous chasser. Il va vous chasser en fait. Voilà. Il va vous chasser. Il va être derrière vous. C'est ça. C'est comme ça qu'on sait qu'un homme vous kiffe. Maintenant il y a aussi des hommes qui vous. Qui sont derrière vous. Parce que bon. Ils ont juste un seul truc dans la tête. Mais. Il y a toujours d'autres choses qui vous dira que cet homme là n'est pas fait pour vous. Il n'y a pas les mêmes intentions que vous. Que vous. Vous voulez. Moi je sais que normalement sur ma chaîne. Les filles qui me suivent. Les femmes qui me suivent. Vous avez des femmes qui voulaient. Être dans une relation durable. Peut-être vous mariez. Ou peut-être d'autres qui ne veulent pas se marier. Je ne sais pas. Mais honnêtement. Moi je ne sais pas. Sur ma chaîne. C'est pas. Il n'y a pas de. Je ne vais pas vous donner de conseil. D'aller avec un homme. Juste pour avoir. Une partie de genre à l'heure. Voilà. Donc. Bref. Ça c'est une autre vidéo que je vais faire. Donc voilà. Donc ça c'était une vidéo vraiment rapide que je voulais vous faire. J'espère que cette vidéo vous avez pris quelques points dedans. Si vous voulez que je fasse une autre partie de plus élaborée sur d'autres choses. Dites-moi. Comme ça je le ferai. Donc voilà. Donc sur ce je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501